Avec Philippe Collignon, nous allons nous intéresser au festival des jardins qui a lieu à Chaumont-sur-Loire, comme chaque année. Alors qu'est-ce que c'est que ce festival ? C'est très simple le principe, c'est vous avez des plantes, vous avez un peu d'imagination, vous allez pouvoir créer une œuvre d'art, une œuvre d'art végétale ? Oui, c'est possible, Philippe Collignon nous l'explique. Réflexion d'un collectionneur est un jardin féminin tout en rondeur et tout en douceur. Féminin aussi par la multiplicité des miroirs qui le composent, simple et librement inspiré, voici de bonnes idées à reprendre chez vous. Dans ce jardin, le visiteur est invité à quitter le monde réel et à enfiler les habits du collectionneur d'œuvres d'art le temps d'une promenade. Il peut alors porter un regard d'esthète sur la nature et le végétal. Ce que j'ai voulu faire, c'est retranscrire une impression que j'avais eue enfant en entrant dans un jardin qui était complètement à l'abandon. Ici, l'art tutoie la volupté. Chaque plante devient une sculpture à admirer et chaque massif un tableau à contempler, comme si ce jardin s'était métamorphosé en un musée naturel. On tombe sur une galerie de peinture, sur une série de tableaux, au sein d'un jardin abandonné. Un musée qui serait construit comme ça au sein d'une nature sauvage. Et il y a un contraste entre toute la partie vivante, seule, et la partie beaucoup plus cadrée, grâce au reflet des miroirs, structuré, présenté comme dans une galerie. Ce jardin musée donne aux visiteurs l'impression de pénétrer dans un enclos privé, comme Alice. Ils s'aventurent dans cet espace naturel, sans trop savoir ce qui est caché derrière, et aboutit dans un endroit où le maître des lieux semble être absent. L'idée, c'était aussi que toute la partie du jardin un peu sauvage soit sur un vallon, et que ce vallon me permette de cacher les jardins qui, eux, se reflètent dans les miroirs, qui sont visibles seulement à travers les reflets. La graminée, ça m'intéressait pour cette première partie, tout d'abord parce que ça permettait d'avoir de la hauteur, et du coup de cacher et d'effleurer aussi les miroirs. Tout semble indiquer que le propriétaire laisse les herbacées devenir herbes folles, et les végétaux se développer librement. Cette exposition de tableaux n'est pas comme les autres, car ce sont de grands miroirs légèrement inclinés, qui reflètent les plantes et les massifs du jardin. Je pensais que l'effet de miroir donnerait l'impression que ce sont des tableaux. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui m'a un peu échappé, quand on a construit le mur, qu'on a posé les miroirs, en fait on avait plus l'impression que c'était des percées, et qu'il y avait des scènes nettes et des jardins derrière le mur. Les peintures aux couleurs chatoyantes contrastent volontairement avec la première partie du jardin. S'agit-il du jardin secret d'un collectionneur de tableaux ? Est-ce un musée dans lequel la nature aurait pris le dessus ? En tout cas, plein d'idées à reprendre chez vous. Là, ça fait rêver. Vous pouvez faire la même chose dans votre jardin. Si jamais vous avez un peu de créativité, allez-y. Vous faites des œuvres d'art. Merci.